salut à toi bienvenue sur math en tête aujourd'hui on va parler de produits scalaires de distance d'angle un bon exercice pour faire le point sur pas mal de notions de ce chapitre donc je te remets quelques formules qui pourraient être utiles la formule qui permet de trouver l'expression du produit scalaire de manière analytique ça repère donc et puis l'expression qui permet de le trouver grâce au cosinus d'un angle donc n'hésite pas à mettre sur pause à retravailler tout ça calmement et on en discute bien tout de suite après ça donc on nous donne trois points baissés de coordonnées données dans un repère orthonormé on vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs a b a c alors ça c'est une question que vous maîtrisez depuis quelques temps déjà donc je vous replace les formules des coordonnées d'un vecteur vecteur a b c x b moins x a en abscisse y b moins y a en ordonnée on trouve rapidement le vecteur a b de coordonnées 5 3 on procède de la même manière pour le vecteur a c et on trouve que le vecteur a c a pour coordonnées 1 4 question 1 c'est fait question 2 ben le calcul de ces coordonnées va vous servir à calculer le produit scalaire de a b par a c en utilisant quoi en utilisant bien sûr la formule analytique donc l'abscisse du vecteur a b multiplié par l'abscisse du vecteur a c plus le produit des ordonnées donc ici on trouve 5 plus 12 égale 17 le produit scalaire vaut 17 je vous rappelle que le produit scalaire c'est un réel et donc ici on pense tout naturellement à la formule analytique puisqu'on est dans la dans un repère et qu'on a des coordonnées on vous demande maintenant de calculer les distances a b a c donc on va utiliser une formule que vous avez vu en seconde la longueur a b c'est racine de x b moins x a au carré plus y b moins y a au carré mais x b moins x a c'est quelque chose qu'on a déjà calculé précédemment c'est l'abscisse du vecteur a b donc 5 au carré plus 3 au carré qui donne racine de 34 au final on procède exactement de la même manière pour a c pour arriver au final à une distance a c égal à racine de 17 unités de longueur et on vous demande maintenant une valeur possible de l'angle b a c alors l'angle b a c on va l'exprimer avec un angle de vecteur c'est le produit scalaire de a b par a c c'est également la norme de a b multiplié par la norme de a c multiplié par le cosinus de a b a c donc pour avoir l'angle on va transiter par son cosinus la norme de a b c'est bien sûr la longueur a b pareil pour a c et on connaît la valeur du produit scalaire de la question 2 on connaît également les longueurs de a b a c voire question 3 et donc la seule inconnue de cette égalité c'est le cosinus de l'angle donc c'est une petite équation qu'on va résoudre ici en basculant racine de 34 et racine de 17 de l'autre côté de l'égalité on a cosinus a b a c égal 17 divisé par racine de 34 sur racine de 17 un peu d'algèbre plein de façons de faire mais je vous propose de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 17 de manière à avoir un 17 qui apparaît en bas et qu'on va pouvoir éliminer avec celui du haut moralité il reste racine de 17 sur racine de 34 qu'on peut écrire racine de 17 sur 34 c'est-à-dire racine de 1 demi ou encore en séparant les racines 1 sur racine de 2 et ça c'est un cosinus qu'on est censé reconnaître pour cela on va multiplier le haut et le bas par racine de 2 et on obtient notre fameux racine de 2 sur 2 petit cercle trigo je vous rappelle que le cosinus se lie horizontalement le sinus verticalement et les angles dont le cosinus vos racines 2 sont de la famille de pi sur 4 donc on va partir sur un angle de pi sur 4 radians c'est une comme l'indique l'énoncé une valeur possible de l'angle BAC petite vérification rapide sur Géogébra j'ai placé les points en effet l'angle semble faire 45 degrés j'espère que cet exercice vous aura aidé à y voir plus clair dans cette notion de produit scalaire du lien entre les distances et les angles si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit pouce bleu et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos 1